Il est 8h30, bonjour Gautier Boucher, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour cette toute première émission de l'interview politique sur IA. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes conseiller régional et délégué départemental du Rassemblement National en Loire-Atlantique. Alors tout d'abord, première question, en ce vendredi 20 septembre 2024, peut-on parler d'une France plus fracturée que jamais ? On peut constater que plus de deux mois après les dernières élections législatives, il n'y a toujours pas de gouvernement. C'est une situation bien sûr exceptionnelle. Elle est largement due au fait de l'existence de ces trois blocs pratiquement égaux à l'Assemblée Nationale. Donc il n'y a aucune majorité législative qui peut s'en dégager. Et naturellement, ce n'est pas, par exemple, le nouveau Front populaire qui a gagné les élections. Ils n'ont qu'une majorité relative, mais ce n'est a fortiori pas l'ancienne majorité présidentielle. Puis le Rassemblement National n'a pas eu tout à fait assez de députés pour avoir une majorité. Donc on a cette situation qui est difficilement lisible politiquement. Mais je crois que le chef de l'État joue de cette situation exceptionnelle. Il a joué aussi de la situation exceptionnelle. des Jeux olympiques et paralympiques pour retarder la mise en place de ce gouvernement. Il est urgent, avec le vote prochain du budget, que cette situation cesse. Le chef de l'État a mis beaucoup trop de temps à nommer un Premier ministre. Il est maintenant urgent qu'il y ait un gouvernement complet. Et s'agissant du Rassemblement National, nous ne donnerons, pour notre part, notre confiance à un éventuel gouvernement barnier, s'il est toujours en actualité, nous ne donnerons notre confiance que s'il y a un certain nombre d'exigences qui sont remplies en termes de respect de nos électeurs, en termes de respect du vote qui a été celui de plus de 10 millions de Français au tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Et pour cela, il faudra que le gouvernement barnier entende nos électeurs sur des questions de rétablissement de la sécurité, sur des questions de politique migratoire. Quelle politique migratoire voulons-nous au RN ? Naturellement, c'est une politique de réduction draconienne des flux migratoires. Il faudra aussi que le gouvernement barnier nous entende sur le plan de la justice, et puis sur un plan démocratique, avec, nous le souhaitons, l'établissement du scrutin proportionnel aux prochaines élections législatives, de manière à ce que les Français soient beaucoup mieux représentés, beaucoup mieux finement représentés dans toute la nuance de leurs opinions, et qu'il y ait enfin une Assemblée nationale où les différentes forces puissent exister sans les subtilités des apparenquements qui ne disent pas leur nom, du Front républicain, du Barrage, etc. S'il y avait un scrutin proportionnel, il n'y aurait pas ces difficultés à leur accueillir. Alors si le gouvernement barnier veut notre confiance, veut la confiance des 150 députés RN et de leurs alliés, il faut qu'il y ait ces conditions-là. Alors justement, vous parlez d'un respect des électeurs, mais lors des dernières élections, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, sans majorité bien évidemment. Ne pensez-vous pas alors qu'il faut nommer un premier ministre de gauche, tel que Lucie Casté, qui a été écartée par Emmanuel Macron, ou bien encore Bernard Cazeneuve, qui était premier ministre sous François Hollande ? Mais d'après nous, et d'après les chiffres, les sièges, il n'y avait pas assez de députés du nouveau Front populaire pour obtenir mieux qu'une faible majorité relative, encore plus faible que la majorité relative issue des élections législatives de 2022, qui était la majorité macroniste. Là, on est à peu près à 200 députés du nouveau Front populaire. Il n'y avait donc pas lieu de mettre en place un gouvernement de gauche, qui aurait été immédiatement censuré, bien sûr, par les députés macronistes, par les députés des Républicains, et puis nous l'avons précisé aussi, par les députés du Rassemblement national. Parce qu'à la fin du mois d'août, M. Mélenchon, qui est un peu le dirigeant occulte de cette coalition, même si par ailleurs il ne s'est pas présenté à la députation, il ne s'était pas présenté d'ailleurs à la députation en 2022, comme s'il contestait un peu le suffrage universel, qu'il ne s'appliquait pas à lui-même, M. Mélenchon avait fait une sorte de chantage vis-à-vis des différentes forces politiques, en demandant « est-ce que vous accepteriez un gouvernement issu du NFP sans la présence de députés de la France insoumise ? » Et nous avions dit pour notre part au Rassemblement national que la présence ou l'absence de députés LFI nous indifférait, parce que fondamentalement, cette coalition du NFP, elle est influencée par les 70 députés LFI, qui sont des députés, rappelons-le, mélenchonistes. Elle est influencée, cette coalition du NFP, de notre point de vue, par la figure de Jean-Luc Mélenchon elle-même, qui s'est montré ces dernières années particulièrement anti-républicain. Il n'avait donc pas lieu, selon nous, de croire à la parole d'un Mélenchon qui demandait aux forces politiques « accepteriez-vous un gouvernement du NFP sans LFI ? » Parce qu'il y a une influence énorme de LFI dans la structure même du LFP. Et puis, quant à la personne de Mme Casté, nous constatons qu'elle est inconnue. Elle n'est chef d'aucune des quatre principales formations du NFP. Ça a d'ailleurs été décidé à dessein, et ça prouve au grand jour, je dirais, le caractère clivant du mélenchonisme et de LFI et de la figure de Jean-Luc Mélenchon, à telle enseigne qu'ils sont obligés d'aller chercher une figure de la société civile pour essayer de paraître un peu plus présentable aux yeux des Français. Ces solutions, cette embouille de gauche avec à peine 200 députés, c'est-à-dire une toute petite majorité relative, font qu'il ne pouvait y avoir de gouvernement de gauche à l'issue de ces élections, parce qu'il y aurait eu censure immédiate, et naturellement, nous aurions participé, nous, députés RN, à cette censure. Alors, en face de ça, la nomination de Michel Barnier, bien sûr, n'est pas ce que nous aurions souhaité, puisque nous aurions souhaité la victoire du RN à la nomination de Jordan Mardella, mais c'est un pis-aller, en tout cas, et nous n'aurons pas, dans ces ministères qui seront ceux du gouvernement Barnier, et c'est déjà quelque chose, nous n'aurons pas de ministres insoumis ou de gauche qui auraient défendu des politiques vis-à-vis desquelles nous, élus du RN, les députés du RN, n'auraient pas pu se reconnaître. M. Boucher, que pensez-vous du nouveau Premier ministre, fraîchement nommé par Emmanuel Macron, lui qui était ancien commissaire européen et candidat à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022 ? Oui, c'est intéressant que vous releviez l'épisode de la primaire des Républicains de 2021 en vue de l'élection présidentielle de 2022, parce que M. Barnier, qui était donc le troisième homme de cette campagne, parce qu'il avait failli accéder au second tour, M. Barnier avait défendu à la fin de cette campagne interne, à l'automne 2021, des positions sur la justice, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la politique migratoire qu'il voulait, qui était d'une part sensiblement différente de ses orientations initiales de centre droit, qui était aussi sensiblement différente à ce que proposaient les Républicains depuis les années précédentes, et puis en même temps, c'était les orientations, le temps d'une campagne, qui était assez proche de ce que proposait le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et on aurait donc pu penser que M. Barnier, soudainement, en était venu à approuver les idées du RN et à peut-être mettre en place les idées du RN si les adhérents de LR avaient voté pour lui à l'issue de la primaire, ce qui n'a pas été le cas, puisque c'est Mme Pécresse qui a remporté cette élection, avec une ligne beaucoup plus centriste, beaucoup moins dure sur les questions sécuritaires et migratoires. Alors, il est étrange, Barnier, de la campagne interne de 2021, parce qu'il contredit le Barnier d'auparavant, qui était beaucoup plus sur une ligne de centre-droit, ce Barnier est beaucoup plus proche de nos idées. On verra si c'est cette orientation-là que prendra Michel Barnier, devenu Premier ministre, là, depuis ces derniers jours. Nous attendons de voir, et ça fait partie, je dirais, des exigences minimales que nos députés auront pour lui accorder leur confiance. Nous ne donnons pas un blanc-seing à Michel Barnier et à ses ministres. Nous attendons de lui qu'il y ait, de sa part, un discours fort et une pratique ferme sur les questions de politique migratoire, qu'on arrive enfin à, je ne dis pas à l'immigration zéro, mais en tout cas, réduire, s'il est possible, et nous, nous pensons qu'il est possible à l'ARN, réduire les flux migratoires de 90 %, faire en sorte que la France ne soit plus cette terre d'immigration sans contrôle où, eh bien, toute l'immigration sahélienne et subsaharienne vient se déverser sans aucun contrôle et sans aucun questionnement de la part des pouvoirs publics, comme si c'était quelque chose d'inévitable et peut-être de profitable pour les Français. Nous nous disons que c'est quelque chose de tout à fait destructeur pour la France, qui appauvrit la France, qui insécurise les Français, et ce sera au gouvernement de Michel Barnier de se déterminer vis-à-vis de cette question qui est, selon nous, l'une des grandes questions de ce début de 21e siècle, ce que d'aucuns ont appelé la ruée vers l'Europe. Eh bien, cette ruée vers l'Europe, cette ruée vers la France, l'immigration qui, encore une fois, n'est pas désirée par une majorité du peuple français, ce sera une des grandes questions des années à venir et ce sera donc une des grandes questions dont devra s'occuper, là, dans les semaines à venir, le gouvernement de Michel Barnier, qu'il soit ensuite, comme vous le disiez, gaulliste, gaulliste social. Ce sont des formules et des épithètes qui nous importent assez peu. nous regarderons bien davantage ces actes en tant que chef du gouvernement que ces vagues épithètes qui sont issues d'une campagne interne il y a deux ans. Ce n'est pas tellement important pour nous ce que M. Barnier a dit dans les quelques semaines de la campagne interne des Républicains en 2021. Ce qui est important, c'est ce qu'il fera là à partir de la fin 2024 pour la France et les Français. Michel Barnier a été reçu hier soir dans les alentours de 19h par le président de la République Emmanuel Macron pour lui présenter son tout nouveau gouvernement. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un futur gouvernement issu du centre ou de la droite, mais ni de la gauche et ni de votre parti. Le Rassemblement National, alors comme vous l'avez dit, le Rassemblement National a obtenu plus de 10 millions de votes, mais où est-il dans ce gouvernement ? Le Rassemblement National n'est pas dans ce gouvernement parce que naturellement, les autres partis le refuseraient. Il ferait, comme ce qu'a fait la gauche avec le barrage de l'entre-deux-tours, il ferait un front républicain contre lui. Alors nous attendons de voir comment M. Barnier peut se déterminer sur la feuille de route que nous lui avons indiquée, sur les questions de politique migratoire, de justice, de fiscalité, de sécurité, de respect de la démocratie avec le rétablissement du suffrage proportionnel, mais nous attendons qu'il remplisse cette feuille de route pour lui apporter notre éventuelle confiance. Mais nous ne pouvons décemment participer à ce gouvernement parce que nous n'avons pas la prétention et l'ambition, Marine Le Pen ou Jordan Bardella n'ont pas l'ambition de participer à un gouvernement de cohabitation à la suite d'élections où il n'aurait pas été majoritaire. C'est ce que nous avons indiqué aux Français lors de la campagne législative en juin dernier. C'est-à-dire que nous ambitionnions certes d'avoir Jordan Bardella premier ministre, mais à condition que les Français nous accordent une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés. Il n'en a pas été, ça n'a pas été possible du fait notamment du barrage républicain d'Entre-de-Tours, dont acte. Ce sera pour la prochaine fois soit à l'issue de potentielles élections législatives anticipées qui peuvent intervenir dès juillet 2025, soit avec, nous l'espérons, la victoire de Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle en 2027. Pour l'instant, nous laissons ce qu'il reste des formations macronistes et puis les Républicains constituer leur ministère. et nous ne nous préoccupons pas des accords pour la répartition des ministères. Ça, ce sont leurs affaires. Nous nous préoccupons uniquement de savoir si M. Barnier pourra ou ne pourra pas défendre les intérêts des Français. Et nous attendons de voir et puis ensuite viendra le temps où le RN gérera directement les affaires. ça, ça interviendra soit à la suite de nouvelles élections anticipées, soit directement par l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Et est-ce que ce gouvernement de droite centriste vous paraît crédible ? Ça, on ne peut pas le dire pour l'instant. Là, ce soir, nous avons plutôt des ordres de grandeur de répartition entre ministres d'ensemble pour la République, c'est-à-dire le bloc macroniste et puis les républicains. On n'a pas pour l'instant, si ce n'est Michel Barnier, de noms. Il y a pour nous des noms, même si nous ne nous attachons pas aux personnes, mais tout de même nous nous attachons aux pratiques que recouvrent certains noms et certaines personnes. Il y a des noms qui pour nous sont, je dirais, seraient impossibles à soutenir. S'il y a M. Dupond-Moretti au gouvernement, s'il y a M. Bertrand au gouvernement, ce seront pour nous des choses impossibles et nous opposerions une fin de non-recevoir vis-à-vis de ce gouvernement. Pour l'instant, nous attendons de voir les noms. Nous attendons aussi de voir qui survivra entre guillemets, qui sera maintenu des anciens ministres macronistes, M. Darmanin, Mme El Haïry, M. Lecornu et quelques autres. D'ores et déjà, le départ de M. Le Maire, par exemple, donne un signal. c'est que la politique économique macroniste est complètement contestée. Les 1 000 milliards d'endettements supplémentaires des 7 ans du ministère Le Maire, entre 2007 et 2024, sont apparus au grand jour. Ce surendettement de la France est apparu au grand jour. Et on ne peut donc pas dire que la politique économique de M. Le Maire et de M. Macron soit un grand succès. Ça, c'est un mérite d'avoir éveillé les Français à cette réalité, l'issue de cette élection législative. Et ensuite, la question des noms, des ministres, on verra quand ils seront nommés. C'est une banalité que de le dire. C'est une vérité de la palice. Mais pour l'instant, on en est plus à observer, sans y participer, observer de loin une répartition de postes entre ce qu'il reste des ministres macronistes et puis quelques ministres de l'air. Ensuite, on verra encore une fois la feuille de route de M. Barnier pour juger de l'attitude des députés RN, c'est-à-dire vote d'une confiance au gouvernement ou peut-être le refus éventuel de cette confiance. Nous nous aviserons en temps nécessaire. Et le Premier ministre qui envisagerait d'augmenter les impôts pour les contribuables aisés et les entreprises profitables. Mais selon Gabriel Attal, cette hausse d'impôts ne devrait pas toucher les classes moyennes. Franchement, est-ce qu'on ne commencerait pas à prendre les Français pour des imbéciles ? Oui, là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu ravisé cet après-midi. Mais ce n'était pas un message très positif vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes qui ont été les vraies victimes du macronisme. Parce que le macronisme avait promis beaucoup à ces classes moyennes en termes de sécurité, en termes de pouvoir d'achat, et que finalement, ces classes moyennes sont désormais insécurisées dans leur quotidien et puis elles se sont globalement appauvries ces dernières années. Alors, je ne crois pas que les promesses, en tout cas, les messages qui ont été diffusés par M. Barnier sur l'éventuelle hausse d'impôts ont été de nature à rassurer l'électorat. Et c'est pour ça sans doute qu'il est un peu revenu en arrière. Et puis c'est quand même étrange cette droite qui constamment parle de baisse d'impôts et qui là envisagerait des hausses d'impôts. Même si, par ailleurs, la situation financière de la France, nous ne le nions pas, est tout à fait catastrophique et qu'il y a désormais 3 000 milliards d'euros de dettes. C'est-à-dire davantage, et ça c'est nouveau depuis deux ans, davantage que notre produit intérieur brut. Bien sûr, c'est une situation alarmante, mais envisager des nouvelles hausses d'impôts, c'était sans doute maladroit. Ce n'est pas notre position au RN. Nous avons l'impression que M. Barnier est en train de revenir sur cette déclaration. Peut-être que c'était un ballon d'essai pour tester l'électorat. C'était visiblement très maladroit et nous espérons qu'il y aura un minima, une stabilité des impôts et si possible une baisse des impôts, notamment sur la TVA sur les produits de première nécessité, par exemple. Donc nous attendons de voir ce qu'il en adviendra, mais c'est aussi une des conditions de la confiance des députés du RN. M. Boucher, ça ne vous a pas échappé. La France insoumise a décidé d'enclencher une procédure de destitution à l'encontre du président de la République, Emmanuel Macron. Une procédure validée récemment par le bureau de l'Assemblée. Elle va par la suite être présentée par la Commission des lois. Une mesure qui, on ne va pas se le mentir, a très peu de chances de passer. Que pensez-vous, vous, de ce souhait de la France insoumise, LFI, de destituer Emmanuel Macron qui, selon eux, n'a pas respecté le choix des Français ? Oui, il est possible de destituer le président de la République en se servant de l'article 67 de la Constitution. Maintenant, nous pensons, au RN, que c'est une mesure démagogique qui est déployée par LFI pour exister politiquement, pour essayer de faire croire aux Français que LFI est toujours au centre du jeu politique. Il y a, comme vous le signalez, fort peu de chances que cette procédure aboutisse parce que, notamment, déjà, il est peu probable qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale, mais a fortiori, on voit mal comment elle pourrait être votée par un Sénat où, certes, la majorité présidentielle n'est pas majoritaire, mais où il y a beaucoup d'élus de droite, beaucoup d'élus centristes qui, sans doute, ne voudraient pas aller jusqu'à la destitution du chef de l'État. Donc, selon nous, certes, c'est une possibilité ouverte par la Constitution, mais c'est plus un coup d'épée dans l'eau qu'autre chose, c'est plus pour faire parler de soi que LFI a fait usage de cette potentialité-là. Et donc, nous regardons ce projet de destitution avec beaucoup de circonspection, si vous voulez. ce n'est pas notre manière constructive de faire de la politique, ce n'est pas une manière pour nous d'avoir une opposition constructive. C'est une manière, selon nous, démagogue qui ressemble bien à la politique de M. Mélenchon, au fond. Toujours essayer de faire du bruit sans se soucier, je dirais, sur de la faisabilité de ce qu'il propose. Selon nous, c'est infaisable de destituer en l'État le président de la République avec des élus qui, quoi qu'en pense le NFP, ne sont pas majoritairement NFP, a fortiori au Sénat. M. Boucher, si vous le voulez bien, revenons quelques instants sur Michel Barnier qui, lui, ne devrait pas abroger la réforme des retraites puisqu'à l'époque, si je ne m'abuse, il avait suggéré un passage à 65 ans. Alors que la gauche et votre parti, le Rassemblement national, ont demandé une abrogation immédiate de cette réforme, quel est votre point de vue sur ce sujet, M. Boucher ? Nous, nous avons indiqué que nous étions pour l'abrogation de la réforme de 2023 sur les retraites. Retour à une retraite au bout de 40 annuités. et puis, c'est pour cette raison que nous avons intégré la question des retraites et la question de l'abrogation de cette réforme dans cette niche parlementaire à laquelle aura droit l'URN le 31 octobre prochain. C'est un sujet, le sujet des retraites et le sujet de l'abrogation de cette réforme que les députés du RN mettront à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale d'ici un peu plus d'un mois. Et nous verrons alors quelle sera l'attitude des députés du NFP s'ils auront une attitude dogmatique qui consistera à s'opposer à la vision du RN alors qu'elle est exactement la leur et puis celle de la majorité des Français, c'est-à-dire l'abrogation de cette réforme, ou s'ils auront une attitude constructive qui consistera à joindre leur voix au nôtre pour abroger cette réforme. Moi, je pense à titre personnel que le NFP, c'est-à-dire les députés communistes, insoumis, écologistes et socialistes, ne joindront pas leur voix à celle du RN par la logique du cordon, de ce qu'ils appellent le cordon sanitaire. Ils ne joindront pas leur voix pour abroger cette réforme. Ils ne pourront donc pas prétendre vis-à-vis de leurs électeurs et ça sera très problématique à mon avis de leur part, qu'ils soient sincèrement reposés à cette réforme. Et moi, je pense que c'est très habile de la part du RN, d'une part, d'être resté ferme sur cette position, du refus de la réforme des retraites telle qu'imposée par Emmanuel Macron, par l'entremise de nombreux 49-3 lors des débats qu'il y avait eu l'an dernier. Et puis, c'est très habile aussi de montrer les contradictions des députés de gauche sur cette question. Parce que, pour conclure, quand un texte va dans le sens de l'intérêt général, les députés du RN sont toujours là pour le voter, parce que ça participe à l'intérêt d'une majorité des Français. c'est que l'inverse n'est jamais vrai du côté du NFP. L'inverse n'est jamais vrai et vous verrez probablement les députés du NFP refuser de voter pour l'abrogation de la réforme des retraites telle que proposée par le RN, alors que par ailleurs, c'est ce qu'ils ont proposé depuis des mois. Ça montrera les incohérences et l'hypocrisie de cette coalition des gauches. Alors à présent, admettons qu'il y ait quand même une abrogation de cette réforme. Les Français, on le sait, vivent parfois avec des retraites tout à fait misérables. Certains n'arrivent même pas à finir le mois. Alors, est-ce que si on rabaisse quand même l'âge de cette réforme à 62 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre une revalorisation de celle-ci ? Nous sommes pour une revalorisation des petites retraites, c'est-à-dire celles qui sont le plus proches du seuil de pauvreté et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Ça concerne effectivement des centaines de milliers, sinon quelques millions de retraités en France. Nous sommes beaucoup plus pour cela que par exemple pour les augmentations foramineuses du SMIC comme le proposaient les candidats du NFP alors qu'ils étaient en campagne. La question des petites retraites n'est pas assez traitée dans le débat public et c'est une des positions du RN que de les revaloriser parce que nos retraités ne peuvent pas être à la lisière voire légèrement en dessous du seuil de pauvreté. Ça paraît inconcevable dans une grande puissance comme la France. Donc ça fait partie des sujets que nous développerons aux côtés de la réforme elle-même, aux côtés du passage de nouveau à une retraite après carte annuitée de cotisation. Vous le savez comme chaque année la France va voter son traditionnel budget de l'État cette fois-ci pour l'année 2025 avec un déficit public qui pourrait atteindre les 6% du PIB si le Rassemblement National était au pouvoir comment ferait-il pour éviter un tel déficit ? Nous demandons pour éclaircir la situation est-ce qu'il y ait un grand audit des finances publiques que le pays commence une trajectoire financière tout à fait différente qu'elle engage le désendettement vous relevez à juste titre les 6% de déficit public c'est très éloigné donc de ce qui était convenu de l'exigence de 3% qui avait été convenue il y a une vingtaine d'années comme un accord entre la Commission européenne et la France et les États membres de l'Union européenne il était question que les États membres ne dépassent pas 3% si on est maintenant au double c'est qu'il y a eu naturellement une mauvaise trajectoire financière notre endettement et notre surendettement puisqu'on est passé à peu près de 1000 à 3000 milliards d'euros de dettes publiques entre 2000 et l'année 2024 donc il faut naturellement une trajectoire financière tout à fait autre et nous constatons globalement que les forces de droite comme les forces de gauche comme ensuite les macronistes ont participé équitablement à la dette ces forces renvoient maintenant au visage la question de la responsabilité de la dette les socialistes disant que la droite en est responsable les macronistes accusant la gauche ils ont toute une co-responsabilité de cette dette le RN n'a pour sa part aucune responsabilité dans cette dette et il engagera le chemin du désendettement aussitôt qu'il sera au pouvoir monsieur Boucher ça ne vous a pas échappé 27 personnalités du RN dont Marine Le Pen seront jugées devant le tribunal correctionnel de Paris à compter du 30 septembre prochain pour des soupçons de détournement de fonds européens destinés à l'embauche d'assistance parlementaire pour pouvoir énumérer les salariés du RN Marine Le Pen a quant à elle toujours nié ses accusations on le sait est-ce qu'elle a aujourd'hui tout votre soutien ? Oui, bien naturellement nous considérons ces accusations et ces allégations comme fausses et mensongères il n'y a pas eu de travail fictif de la part de nos assistants parlementaires qui étaient à leur poste en tant qu'assistants parlementaires européens il s'agit là d'une manœuvre politique dont nous n'ignorons pas la portée c'est-à-dire empêcher ultimement Marine Le Pen de se présenter à la présidence de la République en 2027 nous considérons qu'il y a une différence d'appréciation entre ce que pense le Parlement européen et ce que pense notre formation politique du rôle d'un assistant parlementaire pour le Parlement européen visiblement un assistant parlementaire est un fonctionnaire de l'Union européenne nous avons une appréciation différente je pense que dans ce s'agissant de ce sujet l'Union européenne la Commission européenne nous fait en fait payer le fait d'être des opposants certes constructifs mais des opposants tout de même à la manière dont est conçue la construction européenne des opposants à l'Union européenne telle qu'elle est menée aujourd'hui et pour cela ils essayent de chercher de faux dossiers ils essayent de déployer de fausses accusations pour nous un assistant parlementaire n'est pas le défenseur continuel des politiques de la Commission européenne telles qu'elles sont menées sous la Commission von der Leyen où s'agissant de l'époque de ce dossier c'est-à-dire la 2014-2015 de la Commission Juncker de la Commission qui a précédé nous ne sommes pas des défenseurs nos assistants ne sont pas des défenseurs des orientations politiques de la Commission européenne c'est certain et moi je pense que c'est ça que la Commission européenne cherche à nous faire payer avec cette fausse affaire des assistants parlementaires européens qui n'a qu'une finalité dont nous voyons rien à laquelle donc si je comprends bien la Commission européenne vous en veut et chercherait à vous faire payer c'est notre opinion en tout cas nous verrons bien ce qu'en pensent nous verrons bien ce qu'en pensent les tribunaux mais nous ne doutons pas qu'ils donneront raison à Marine Le Pen et au Rassemblement national dans cette affaire parce qu'il y a des preuves de travail et il y a bien la preuve que les assistants parlementaires européens étaient à leur poste à Strasbourg étaient à leur poste à Bruxelles vous savez ce n'est pas possible moi-même qui suis assistant parlementaire européen ça n'est pas possible de faire du travail fictif quand on est assistant parlementaire parce qu'on doit régulièrement donner des preuves de travail il est très facile de vérifier que l'on fait son travail au quotidien donc ces accusations sont fantaisistes et hautement politiciennes d'après nous continuons si vous le voulez bien parler d'Europe puisque Thierry Breton a claqué la porte à la commission européenne immédiatement par la suite le président Emmanuel Macron a proposé le nom de Stéphane Séjourné ancien ministre des affaires étrangères soit tal est-ce que vous êtes pour ou contre Stéphane Séjourné à la tête de la commission européenne je suis plutôt tout à fait contre le fait que monsieur Séjourné soit notre nouveau commissaire européen en cela je ne dis pas que le fait que monsieur breton était notre commissaire européen était une bonne chose en revanche c'est une mauvaise chose d'une part que la commission européenne les congédiait parce que c'est pratiquement ce qui s'est passé cette démission elle cache en fait une ingérence Ursula von der Leyen sur les affaires intérieures françaises et puis c'est une mauvaise chose que le président de la république ait cédé à ce chantage mais c'est une mauvaise chose enfin ça fait trois mauvaises choses que ce ne soit pas le premier ministre qui ait proposé au chef de l'état un nouveau commissaire qui aurait donc dû respecter à minima les équilibres politiques issus des élections législatives dès 30 juin et 7 juillet dernier pour le commissaire européen actuel qui s'appelle Breton ou séjourné ne représente pas les intérêts objectifs des français à la commission européenne donc nous attendons bien sûr d'avoir Marine Le Pen à la tête de l'état pour changer les choses également au niveau de la commission européenne où nous aurons un commissaire tout à fait différent qui défendra des intérêts tout à fait différents ils ne seront plus les intérêts d'une construction supranationale européenne telle qu'elle est déployée actuellement et depuis 2019 par la commission von der Leyen non le commissaire européen de Marine Le Pen et du gouvernement Bardella en 2027 il défendra les intérêts du peuple français mais alors quel serait le candidat idéal je ne sais pas c'est à c'est à Marine Le Pen de le déterminer mais le candidat idéal c'est un commissaire européen qui défend les intérêts des français au sein de cette construction à 27 qu'est l'Union européenne par l'entremise de la commission européenne qui est un peu maintenant et nous déplorons un gouvernement supranational européen sans doute qu'un commissaire européen français conteste cette orientation de la commission d'ailleurs qu'il ne conçoit pas la commission européenne comme un gouvernement en devenir et qu'il inscrive son action dans une vision politique qui est celle de l'Europe d'une Europe des nations souveraines d'une Europe des coopérations c'est sans doute ça le commissaire européen idéal ce sera la présidente de la République de déterminer qui exactement sera le profil pour ce poste en Italie le chef du parti politique la Légace du Nord et vice-premier ministre de Giorgia Meloni Matteo Salvini est jugé pour avoir bloqué en mer Méditerranée illégalement 147 migrants en 2019 lorsqu'il était à l'époque ministre de l'Intérieur alors que la justice a requi une peine de 6 ans de prison pour privation de liberté il a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques notamment du Rassemblement National et de vous mais aussi de Marine Le Pen et Jordan Berdella qui parle notamment d'une campagne d'intimidation ou encore qu'il a voulu mettre fin au trafic de migrants pour ainsi protéger les frontières qu'en pensez-vous mais pour l'heure il y a quand même 147 migrants qui sont morts je trouve ça tout à fait scandaleux et j'ai indiqué moi-même dans un message que j'ai diffusé le 16 septembre dernier sur Twitter mon soutien plein et entier à Matteo Salvini j'ai indiqué qu'en période d'invasion parce que c'est bien une invasion que nous vivons actuellement une submersion migratoire les collaborateurs persécutent toujours les résistants et dans ce cas de figure Matteo Salvini incarne la résistance du peuple italien incarne la résistance des peuples d'Europe à la perspective d'une submersion migratoire si nous ne faisons rien là au mi-temps de ce siècle il est anormal que les pouvoirs publics des états membres de l'Union européenne laissent faire cela et ce qu'est en train de faire l'Italie là depuis à peu près deux ans avec le gouvernement de Georgia Melloni c'est tenter d'enrayer les flux migratoires ces flux migratoires massifs qui menacent concrètement la sécurité du peuple italien c'est ce qu'est aussi en train de faire à sa manière le chancelier allemand qui vient pourtant d'une formation politique de gauche le SPD on n'aurait pas forcément on ne se serait pas forcément attendu à ce que monsieur Scholz défende cette politique et bien si il est pour le rétablissement de frontières en Allemagne il est finalement sur la position de Marine Le Pen et celle que déployait Jordan Bardella dans les débats télévisés durant la campagne européenne de 2024 c'est-à-dire la mise en place d'une double frontière frontière nationale et puis frontière européenne également pour que cette submersion migratoire cesse dans les années à venir moi donc je considère à la fois la politique qui a été celle de monsieur Salvini depuis ces dernières années comme courageuse et je considère comme honteuse la décision de justice de cette cour italienne qui essaye de l'empêcher d'agir et qui là le menace de plusieurs années de prison et donc je renouvelle mon soutien à monsieur Salvini L'Allemagne a décidé de durcir le ton et de rétablir ses contrôles aux frontières notamment entre Strasbourg et la petite ville de Kelle en Allemagne pour je cite lutter contre l'insécurité alors que plusieurs attaques terroristes ont touché l'Allemagne ces dernières semaines alors que pensez-vous tout d'abord de cette mesure et est-ce que pour vous il ne s'agit pas d'un atteint au droit ? C'est ce que nous disent les forces de gauche les forces progressistes que ce type de retour du politique finalement puisque c'est le retour de la souveraineté des États y compris d'un État qui fait un peu la pluie et le beau temps dans l'Union européenne qu'est l'Allemagne ce retour de la souveraineté les forces progressistes et de gauche trouvent ça horripilant ils se refusent à ce retour de la souveraineté des États et bien nous nous considérons que c'est quelque chose de très positif ce n'est pas ça des atteintes à l'État de droit en revanche les conséquences objectives de l'immigration en termes d'appauvrissement des peuples y compris d'ailleurs des peuples d'origine y compris des peuples africains eux-mêmes les conséquences en termes d'insécurité physique et culturelle des peuples qui sont concernés par l'immigration en Europe notamment en Italie en Allemagne et en France ça pour nous ce sont des conséquences objectives et négatives en termes d'atteinte à l'État de droit parce que ça ça porte atteinte au peuple français directement et ça les forces ces forces progressistes et de gauche n'en parlent jamais parce qu'elles considèrent le devenir des peuples européens le devenir du peuple français comme chose négligeable et bien nous nous tenons le futur du peuple français comme quelque chose de capital dont il nous faudra bien nous occuper c'est ce que propose le Rassemblement national c'est ce que propose Marine Le Pen et Jordan Bardella si l'on veut vraiment s'attacher à respecter l'État de droit qu'on commence par réguler sérieusement les flux migratoires qu'on commence par envisager le maintien de ces populations d'origine dans leur pays qu'il y ait des logiques de co-développement parce que le fait que ces populations migrent par millions ça ne profite pas au peuple européen ça ne profite pas davantage au peuple africain il y aurait donc une logique gagnant-gagnant à ce que cette immigration cesse à ce que nous ne soyons plus concernés par cette immigration et à ce que les États africains puissent se développer donc nous ne sommes pas du tout sur la vision qu'ont les gauches et les progressistes sur ces questions-là l'actualité à l'étranger et plus particulièrement au Proche-Orient nous emmène au Liban où une explosion biper a fait plusieurs morts dont plus de 2900 blessés le Hezbollah qui accuse Israël d'en être le auteur pour leur aucune réaction d'Israël je suis désolé mais est-ce que Israël ne commencerait pas à nous prendre tous pour des quiches je ne sais pas ce sont des questions complexes ce que nous voyons c'est qu'il y a eu une attaque terroriste massive le 7 octobre dernier on va y revenir à l'issue de laquelle il y a eu entre le 7 et le 8 octobre je pense à peu près 1000 morts côté israélien dont énormément de victimes civiles dont dans ces victimes civiles beaucoup de femmes et d'enfants qui n'étaient par définition pour rien c'est plus de 7000 blessés voilà et plus de 7000 blessés et 1000 morts et puis quantité de centaines de morts s'additionnant dans les jours qui ont succédé puisque le Hamas est parvenu à entrer dans le territoire israélien en partant de l'Egypte et de la bande de Gaza c'est ça que nous voyons aujourd'hui nous voyons qu'il y a une organisation terroriste à connotation islamiste c'est-à-dire qui prône un islam politique radical particulièrement anti-occidental et en l'espèce anti-israélien anti-juif naturellement sur des choses que nous ne pouvons pas tolérer parce que nous considérons que l'État hébreu a le droit d'exister a le droit d'avoir des frontières qui ne soient pas violées c'est un véritable État Israël depuis 1948 il est normal et il est légitime qu'il se défende face à ce qui est encore une fois une agression terroriste et ça n'est pas nature par ailleurs à faire évoluer la question israélo-palestinienne cette cette attitude du Hamas elle est aussi de nature à prendre en otage les revendications palestiniennes sur la question éventuelle d'un État palestinien qui pourrait éventuellement s'envisager c'est devenu de fait inenvisageable pour l'instant en tout cas pour une longue période il y a aussi une prise d'otage de la question palestinienne qui est défendue par cet embryon d'État palestinien qui existe mais qui est complètement dépassé par le Hamas il y a une prise d'otage par les terroristes islamistes du Hamas et donc naturellement nous condamnons fortement l'attentat du 7 octobre et puis ce qui a suivi dans les semaines à venir nous considérons comme légitime qu'Israël se défende et restons au Proche-Orient et évoquons plus particulièrement la guerre qui se fait toujours rage entre Israël et le Hamas vous venez de l'évoquer alors que le conflit a démarré il y a maintenant presque un an le 7 octobre dernier après des attaques de l'organisation terroriste du Hamas envers Israël mais bon on va pas se le mentir le bilan est lourd dans les deux camps côté palestiniens ce sont plus de 41 000 morts depuis le 7 octobre dernier dont plus de 14 000 enfants et plus de 94 000 blessés côté israélien plus de 7 000 blessés dont 1200 morts ne pensez-vous pas ne pensez-vous pas tout simplement que ce conflit c'est de trop qu'il faut s'en arrêter là parce que c'est plus possible sachant qu'un enfant meurt tous les 10 minutes à Gaza c'est bien malheureux c'est bien tragique mais c'est la conséquence directe de l'attitude du Hamas de l'attitude du Hamas le 7 octobre dernier et puis c'est au si les israéliens veulent un autre type de réponse militaire ou diplomatique ou politique ils peuvent le signifier à leur gouvernement démocratiquement parce que Israël est une démocratie ils auront l'occasion éventuellement de le signifier à leur gouvernement et si les palestiniens ne veulent pas ne se sentent pas unanimement représentés par le Hamas qu'ils le signifient également en congédiant le Hamas mais rappelons que le Hamas enfin rappelons ça ne se sait pas forcément mais le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2006 ça fait 18 ans que le Hamas gère la bande de Gaza il n'a plus il n'a plus organisé d'élections depuis 18 ans il prend donc en otage une grande partie des palestiniens si les palestiniens veulent une autre orientation politique qui le signifie à leur dirigeant ça ce sont des affaires intérieures à la fois de la société israélienne et de la société palestinienne nous ne pouvons être qu'observateurs de ces choses là et on l'entend certains parlent de génocide est-ce que pour vous monsieur Boucher ce qu'il se passe entre Israël et la Palestine il s'agit tout simplement d'un génocide alors qu'il est donc c'est aux juristes de c'est aux juristes de se prononcer c'est pas forcément aux hommes politiques de le faire si on regarde ce qu'est la notion de génocide elle a été fondée en 1943 donc un petit peu avant la découverte des camps de concentration et des camps d'extermination nazis et elle se situe au printemps en 1945 elle a été fondée en 1943 par un juriste rappelons-le juriste américain Lemkin donc bien que c'est une notion juridique elle ne doit pas être employée cette notion à tort et à travers dans des buts politiques sinon politiciens et nous observons d'ailleurs que pour revenir au débat politique français c'est ce qu'ont tendance à faire selon nous en campagne les candidats de la France insoumise et puis une fois qu'ils sont élus les députés de la France insoumise ou les eurodéputés de la France insoumise à l'instar de cette députée Rima Hassan qui a fait de la question palestinienne selon elle la question centrale du débat public nous considérons que cette question de ce conflit israélo-palestinien qui s'est envenimé depuis le 7 octobre avec l'attaque terroriste du Hamas et puis la question ou non du génocide elle est employée à l'heure actuelle de manière politicienne et encore une fois de manière démagogique par une certaine gauche française et ça ça ne grandit pas le débat public ça ne rend pas service au passage ni aux israéliens ni aux palestiniens d'utiliser leurs blessés et leurs morts pour des débats de politique française c'est assez plus respectueux au final et nous au RN nous ne nous engageons pas sur ce type de terrain parce que c'est un manque de respect vis-à-vis vis-à-vis des gens mais nous laissons nous laissons l'extrême gauche agir comme cela si elle le souhaite ce n'est pas notre vision Gauthier Boucher pour ou contre la reconnaissance de la France d'un état palestinien ça devient difficile ça devient difficile à savoir ça aurait pu s'envisager avant l'attaque du 7 octobre a priori parce que c'est plutôt la position géopolitique traditionnelle de la France ça me semble ça me semble ça me semble beaucoup plus difficilement envisageable depuis un an est-ce que vous est-ce que comme Emmanuel Macron reste en place également si je comprends bien monsieur Boucher comme Emmanuel Macron vous ne trouvez pas ça raisonnable de reconnaître un état palestinien aujourd'hui en raison de la situation actuelle au Proche-Orient ou est-ce que vous allez quand même reconnaître un état palestinien dès que tout ça se calme dans quelques années ou dans quelques mois on l'espère je suis pour qu'il y ait le retour d'une diplomatie française et que sur cette question comme d'autres par exemple sur la question de la guerre russo-ukrainienne nous voyons aussi que la France n'est plus un acteur que la France n'est plus un médiateur alors qu'avant c'était une puissance diplomatique de premier plan qui était constamment au cœur du jeu diplomatique international prenons par exemple la fin de la guerre du Vietnam en 1974 qui a été décidée ou ça qui a été décidée à Paris par exemple la France a accueilli les deux parties de ce conflit et maintenant on voit que la France est complètement débordée complètement mis sur le côté du jeu diplomatique international sur la question israélo-palestinienne par exemple ce sont des puissances comme la Turquie ou le Qatar qui vont servir d'intermédiaires dans d'éventuelles discussions diplomatiques et nous observons que la France est au second plan donc on verra de quoi l'avenir sera fait ça dépendra aussi beaucoup d'une part de l'attitude du Hamas et si le Hamas ne change pas d'attitude ce qui est probable parce que c'est une organisation terroriste en soi il n'y a pas tellement de raisons qu'ils quittent la lutte armée qu'ils quittent le fondamentalisme islamiste on verra si le Hamas reste au pouvoir à Gaza et on verra s'il continue d'influencer la politique dans les territoires palestiniens ça dépendra de beaucoup de paramètres ce sont des questions complexes qui encore une fois rappelons-le sont des questions israélo-palestiniennes c'est pas tellement aux français de régler cette question et contrairement aux députés de LFI nous ne pensons pas que ce soit le centre même si c'est très malheureux ce qui se passe ce n'est pas le centre de préoccupation des français au quotidien ce n'est pas du tout ce dont les gens nous parlent quand nous les rencontrons sur les marchés par exemple ou dans les réunions publiques ça c'est la vision de LFI que nous ne partageons pas bien et c'est entendu monsieur Boucher allez retour en France à présent et plus particulièrement dans une région que vous connaissez très bien les pays de la Loire dont vous êtes originaire alors pour vous qu'est-ce que représentent les pays de la Loire c'est une région administrative avec cinq départements la Loire Atlantique le Maine-et-Loire la Vendée la Mayenne et la Sarthe j'ai donné une référence une définition purement non mais je veux bien sûr parler plus personnellement qu'est-ce que représentent les pays de la Loire pour vous comme toute construction administrative et politique incerte des réalités humaines en l'espèce des réalités géographiques c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des pays qui sont concernés par l'estuaire de la Loire moi je suis directement concerné par l'estuaire puisque j'habite à Donge à côté de Saint-Lazaire maintenant il y a des réalités géographiques et humaines et puis aussi un aspect un peu artificiel c'est une de ces régions que l'État a construit dans les années 1960 qui ne respecte pas forcément les identités historiques et culturelles traditionnelles des anciennes identités qui ont précédé cette région administrative notamment les provinces d'ancien régime puisque on pourrait dire qu'il y a au moins une partie de la Loire Atlantique plutôt le Nord-Ouest qui est culturellement beaucoup plus bretonne et puis une partie de la Loire Atlantique et carrément toute la Vendée qui est plus parce qu'elle est au sud de la Loire à partir du Pays-Dré appartient à un autre type de territoire et puis le Maine-et-Loire c'est plutôt l'Anjou et puis une partie de la Sarthe c'est plutôt l'ancienne province du Perche donc tout ça est à la fois artificiel du point de vue de ce qui existait auparavant du point de vue de ces provinces qui ont existé jusqu'en 1790 mais dont subsistent des réminiscences dans dans l'esprit des gens dans la manière dont les gens organisent leur vie et puis il y a de nouvelles réalités qui sont globalement des réalités géoéconomiques derrière ces constructions régionales bon de fait la région des Pays-Dré de la Loire est une région française qui est très ouverte sur la mondialisation avec la métropole nantaise avec les chantiers navals de Saint-Nazaire avec Airbus qui est aussi connecté à d'autres régions qui ont cette typicité par exemple Airbus à Montoir de Bretagne à côté de Saint-Nazaire est connecté à Airbus à Toulouse avec les activités aérospatiales donc il y a un mélange comme ça de réalité historique et culturelle où on assemble des provinces qui n'avaient pas forcément de lien entre elles et puis une nouvelle réalité géoéconomique qui existe qui n'est pas parfaite on sait bien que la région des Pays de la Loire n'est pas une région historique française ça n'est pas la Normandie ça n'est pas l'Occitanie ou des choses comme ça ça n'est pas la Bretagne mais bon ça existe après reste à voir s'il faut ou pas le maintien de régions le maintien de conseils régionaux nous nous sommes plutôt Rassemblement National pour une vision départementaliste qui insiste beaucoup sur le département qui insiste beaucoup sur ce triptyque état département commune qui est un triptyque véritablement républicain puisqu'on nous dit que nous ne sommes pas des républicains nous nous montrons par notre attachement au département notamment que nous sommes sincèrement républicains reste à voir ce qu'on fera des régions à l'avenir et je pense que c'est un sujet de réflexion que nous avons RN nous déterminerons sans doute une position un peu plus définitive dans le prochain projet présidentiel mais les pays de la Loire comme les autres régions françaises comme la plupart des régions françaises elles ont ce sont des entités qui ont un côté à la fois artificiel du fait de contingences géoéconomiques de la fin du XXe siècle et puis qui ont aussi plus ou moins une part historique culturelle et patrimoniale réelle bon c'est moins vrai pour les pays de la Loire que pour une région comme la Bretagne par exemple qui est une région voisine mais bon c'est comme ça donc ce qu'on en pense à vrai dire on tente de défendre les intérêts des habitants des pays de la Loire en tant qu'élu d'opposition constructif dans l'opposition à la présidente de région qui est Christelle Morancet qui représente la droite régionale ce qu'on en pense ça veut dire c'est surtout qu'on essaie d'être des opposants constructifs à cette politique allez évoquons un sujet qui a énormément touché les français ces derniers jours la mort tragique fin août de la petite Camille il y a 7 ans renversée par un motard à Valoris dans les Alpes-Maritimes vendredi dernier à Saint-Herblain près de Nantes un jeune homme de 19 ans qui n'était pas casqué accompagné de 5 autres amis si on peut appeler ça comme ça puisqu'ils ont pris la fuite comme des gamins qui ont percuté un bus le jeune motard a été lui grillé avant blessé avant d'être plongé dans un coma monsieur Boucher comment peut-on faire pour arrêter ces rodéos sauvages qui exaspèrent totalement les français les français ils en ont marre ils en ont marre de ces drames voilà on pense à la petite Camille il y a là mais il y en a eu d'autres avant mais si on continue comme ça il y en aura malheureusement d'autres après il faut sur ces questions avoir une politique beaucoup plus ferme que les délinquants et a fortiori les criminels aient peur des conséquences de leurs actes qu'ils soient dissuadés de commettre de tels actes il faut qu'il y ait des réponses pénales et judiciaires beaucoup plus fermes que les tribunaux cessent d'être laxistes pour un certain nombre de jeunes entre guillemets qui sont dont on excuse souvent les gestes parce qu'ils seraient des mineurs parce qu'ils seraient leurs actes seraient la conséquence d'une société qui va mal etc. on leur cherche constamment des excuses nous disons non plus d'excuses mais de la fermeté et de la sécurité pour tous les français il est anormal que ce type de graves incidents c'est plus que les incidents se généralisent partout en France dans les grandes villes mais aussi dans des villes plus moyennes c'est aussi assez largement une conséquence de l'immigration tout ça nous ne disons pas que l'ensemble de ceux qui ont initié ces gestes criminels étaient d'origine immigrée mais souvent il y a une surreprésentation quand même de la population immigrée qu'il faudra aussi bien tenir compte dans la politique migratoire que nous voulons en France je souhaitais aussi qu'on revienne sur cette information monsieur Boucher au lycée Jean Perrin de Rézé en Loire-Atlantique un adolescent a été interpellé et mis en examen pour avoir menacé sévèrement sa prof et pour apologisme du terrorisme chez lui les enquêteurs ont découvert un drapeau de l'état islamique monsieur Boucher je vais vous parler sincèrement ne pensez-vous pas qu'en 2024 c'est de plus en plus dur d'être enseignant on le voit les enseignants sont de plus en plus fatigués épuisés ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus de ce regain de violence des élèves je le dis il y a des élèves ils sont sages comme des images ils écoutent à l'école ils travaillent mais il y en a d'autres on va parler français voilà ils sont c'est des diables c'est des diables en personne voilà il faut le dire au bout d'un moment alors comment peut-on faire pour éviter ce regain de violence qu'il soit verbal ou physique c'est sensiblement la même chose que ce que j'ai dit sur les réponses pénales et judiciaires face à l'insécurité grandissante il y a une absence de volonté politique sur cette question ce qui fait que les enseignants sont de plus en plus démunis face à des publics qui sont de plus en plus agressifs des jeunes violents qui vont jusque pour citer le cas du lycée Jean Perrin de Reusé ce qu'on a découvert la semaine dernière sont des jeunes qui parfois vont jusqu'au fanatisme religieux même s'ils ont 16 ans ça ne les empêche pas parfois que leur violence déborde jusqu'à des agressions jusqu'à du prosélytisme religieux jusqu'à des menaces de mort et jusqu'à on l'a vu avec le cas de ce jeune lycéen l'apologie de mouvements terroristes parce que pour rappel l'état islamique c'est donc un proto-état qui existait en Syrie et en Irak et c'est une organisation terroriste d'inspiration salafiste c'est-à-dire de l'islam des salars d'un islam littéral des anciens de l'islamisme c'est posséder un posséder un comment dirais-je un drapeau de l'état islamique ça n'est pas neutre c'est marquer son soutien à une organisation criminelle c'est un peu comme si quelqu'un avait un drapeau de la Waffen-SS c'est du même ordre d'idée et donc c'est pas des choses qu'on peut tolérer dans la communauté éducative et donc ce jeune lycéen il devra bien sûr rendre des comptes qu'il soit mineur ou pas c'est pas normal qu'il ait fait ce qu'il a fait et ces affaires de prosélytisme religieux d'agression verbale physique cette insécurité grandissant dans les établissements scolaires qui a conduit à ce qu'on a vu par exemple hélas vis-à-vis de Samuel Paty en 2020 ce sont des choses qu'on voit de plus en plus maintenant et qui sont de notre point de vue inacceptables ça fait partie des choses qu'on corrigera quand le RN sera au pouvoir et oui allez le temps est passé extrêmement vite monsieur Boucher alors je vous propose est-ce qu'on démarre notre toute dernière partie de l'interview politique alors je vais vous proposer de choisir entre deux possibilités de réponse soit l'un soit l'autre vous n'avez le droit qu'à qu'un joker c'est parti pour une minute Marine Le Pen ou Jordan Bardella Joker un joker Marine Le Pen et Jordan Bardella Emmanuel Macron Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon l'un ni l'autre je pense qu'il serait grave que Jean-Luc Mélenchon arrive aux fonctions qu'occupe actuellement M. Macron oui s'il devait avoir un second tour bien entendu entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ça n'arrivera pas si ça arrivait je voterais blanc alors pour vous Jean-Marie Le Pen est-il antisémite ? visiblement c'est ce qu'en a dit la justice et j'ai l'impression que politiquement c'est ce qui est ressorti de sa vie publique maintenant ce sera aux historiens ce sera aussi aux historiens de le déterminer plus objectif en tout cas ce n'est pas notre projet politique notre projet politique c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella pour ou contre la dépénalisation du cannabis pour vous l'abbé Pierre est-il coupable ou innocent alors qu'il y a eu des accusations terribles qui a été portées à son encontre c'est la justice de décider il est visiblement coupable de ce dont on l'accuse et qu'on découvre un de ces états me semble-t-il alors qu'il y aurait pu avoir sans doute des indices concordants dont on aurait pu prendre connaissance depuis un certain nombre d'années enfin dernière question alors il y a les élections américaines qui approchent pour vous ce serait même si vous n'êtes pas américain ce sera Donald Trump ou Kamala Harris même si j'ai ma petite idée donc si j'étais américain ce que je ne suis pas je serais sans doute plus proche des orientations politiques de monsieur Trump et j'observe que vis-à-vis d'un point de vue français il est sans doute plus proche de la conception géopolitique traditionnelle française d'un monde qui est considéré comme multipolaire j'ai l'impression aussi que monsieur Trump n'est pas le vat en guerre que les médias nous présentent parce que lors de son premier mandat entre 2016 et 2020 il n'a déclenché aucune guerre il n'y a eu aucune opération extérieure des GIs dans d'autres pays contrairement au mandat précédent de Barack Obama de George Bush etc. donc rien que pour ça il me semble que cette option serait la meilleure maintenant je ne suis je ne suis pas américain et je ne considère pas que d'un point de vue français on doive transposer des schémas de pensée américains on doit observer cette élection en tant que français en tant qu'observateur et se questionner ce qui est intéressant à l'issue de cette élection présidentielle américaine de la victoire de Trump ou de la victoire de Harris ce qui est intéressant d'un point de vue français et d'un point de vue des intérêts géostratégiques français et si on doit se quitter sur une citation monsieur Boucher ce serait laquelle ? citation que j'aime bien du philosophe français Alain la philosophe du XXe siècle je ne la connais pas par cœur donc je la lis toute idée claire que nous formons diminue notre esclavage et augmente notre liberté c'est je pense un plaidoyer pour la connaissance la connaissance qui libère les hommes merci merci beaucoup monsieur Boucher d'avoir été notre invité ce matin dans l'interview politique pour ce tout premier numéro je vous remercie infiniment de nous avoir suivis permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée un très très bon week-end et quant à nous on se retrouve très bientôt sur I1 pour de nouvelles interviews tout aussi cash et sans concession merci merci Sous-titrage FR ?